Bonjour à tous, voilà je voudrais finir avec vous les heures de la passion, donc durant les prochains jours, essayer de terminer les 24 heures pour commencer au mois de mai toutes les méditations du livre Marie règne du royaume de la divine volonté qui sont vraiment magnifiques et le mois de mai donc c'est le mois de Marie donc je voudrais vraiment consacrer le mois de mai à Marie et donc avancer, je crois qu'il me reste encore 6 méditations à faire et comme ça vous les aurez toutes en vidéo et vous pouvez soit de les faire avec votre livre, soit de les méditer avec les vidéos, moi je vous conseille de faire vraiment tous les soirs ou les matins, peu importe une heure de la passion, ce qui vaut à 15-20 minutes comme vous avez vu ça ne prend pas tellement de temps et les retombées et les fruits sont exceptionnels en fait, c'est vraiment, j'ai trouvé justement un passage dans le tome 12 du livre du ciel, tout à l'heure j'ai lu ça et ça m'a tellement brûlé le coeur, je me suis dit il faut que je vous le partage, c'est magnifique, donc c'est en date du 16 mai 1917 voilà ce que ce passage dit, je vais vous le lire donc c'est Louisa qui écrit Me trouvant dans mon état habituel, je me fondais totalement en mon doux Jésus, donc son état habituel c'est comme une sorte de coma, un état second où elle quitte son corps et elle voit Jésus, elle voit les anges, elle voit les âmes du pugatoire et c'est dans cet état là que Jésus lui dicte toutes les révélations qui se trouvent dans les livres du ciel donc elle est dans son état habituel et elle dit voilà, je me fondais totalement en mon doux Jésus et je me déversais dans toutes les créatures dans le but de les remplir de lui c'est-à-dire qu'elle se mettait dans la divine volonté de Jésus en se fondant en lui, elle prenait toutes ses vertus, elle prenait tout son amour et allait le redistribuer aux créatures Mon aimable Jésus me dit Ma fille, chaque fois que la créature se fond en moi, elle communique les influences divines à toutes les créatures qui selon leurs besoins sont ainsi visitées ceux qui sont faibles ressentent la force ceux qui sont obstinés dans le péché reçoivent la lumière ceux qui souffrent reçoivent le réconfort et ainsi de suite donc c'est fabuleux, on est déjà appelé à ça nous aussi puisque Louisa elle nous représente tous, elle représente toute l'humanité et donc Jésus nous invite à nous fondre dans sa divine volonté à prendre tout son amour, toute sa volonté, son humanité, sa divinité on prend tout, on le fait nôtre et puis on va le redistribuer voilà, à une personne de notre entourage qui ne croit pas en Jésus on va redistribuer la foi de Marie, on peut aussi prendre les vertus de Marie, l'espérance de Marie on peut redistribuer l'amour, la paix, le pardon que Jésus a donné sur la croix au bon larron et à ses bourreaux on le prend, on le fait nôtre et on va le mettre dans le cœur d'une personne qui n'arrive pas à pardonner donc vraiment ça redistribue toutes les influences divines sur toutes les créatures donc ça c'est vraiment déjà magnifique après cela, Louisa continue, je me suis retrouvée hors de mon corps, au milieu de beaucoup d'âmes il me semblait que c'était des âmes du purgatoire et des saints ces âmes me parlaient d'une personne morte récemment que je connaissais elle me disait, oh comme elle est heureuse que les âmes qui portent l'empreinte des heures de la passion ne passent pas par le purgatoire il y a une bonne information c'est que les âmes qui méditent, comme nous, les heures de la passion ne passent pas par le purgatoire ces âmes sont escortées par ces heures elles prennent position dans un endroit sécuritaire de plus, il n'est pas une âme qui vole au paradis qui ne soit accompagnée des heures de la passion donc tous les saints qui se trouvent maintenant au paradis ont dû d'une manière ou d'une autre méditer la passion de Jésus parce qu'on dit qu'il n'y a pas une âme qui se retrouve au paradis sans être empreinte du sceau de ces heures de la passion ces heures répandent continuellement la rosée du ciel sur la terre dans le purgatoire et même dans le ciel en entendant cela, je me disais mais peut-être que pour tenir parole à savoir que pour chaque mot des heures de la passion Jésus sauverait une âme vous vous rappelez, on le demande à chaque méditation de nous donner une âme par mot mon bien-aimé Jésus, peut-être qu'il accorde cela, cette promesse et qu'il sauve les âmes par le moyen de ces heures de la passion après je suis revenue dans mon corps et ayant trouvé mon doux Jésus je lui ai demandé si cela était vrai il me dit ces heures mettent en harmonie le ciel et la terre et m'empêchent de détruire le monde c'est vraiment ce passage-là que je trouvais terriblement important c'est que pour Jésus, ça l'empêche de détruire le monde c'est qu'on va faire revibrer toute son humanité en méditant les heures de la passion Jésus va pouvoir les revivre parce que vous êtes d'accord Jésus n'est pas dans son humanité il n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans ce qu'il a fait, ce n'est pas quelque chose à faire classer non, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain et comme c'est Dieu, tous ses actes sont éternels et donc ont toujours lieu donc Jésus souffre toujours sa passion etc et donc peut revivre toute sa rédemption à travers nous Jésus continue je sens mon sang, mes plaies, mon amour et tout ce que j'ai fait mis en circulation et se répandre sur tout pour tout sauver quand on médite ces heures de la passion je sens mon sang, mes plaies et mes anxiétés pour le salut des âmes mis en mouvement je sens ma vie se répéter comment les créatures peuvent-elles obtenir quelques biens si ce n'est par le truchement de ces heures ? donc il dit que tout le bien qu'une créature peut obtenir ne peut se faire que via ces heures de la passion pourquoi en doutes-tu ? donc il demande à Louisa c'est pas possible, c'est moi qui ai écrit ces heures ça ne peut pas être quelque chose d'aussi incroyable qui remue le ciel et la terre qui va toucher toutes les herbes partout passer, présenter, futur, etc. il dit la chose n'est pas la tienne mais la mienne donc c'est vraiment, Louisa a été a été vraiment l'instrument entre les mains de Jésus pour faire passer vraiment ces heures de la passion qui sont fondamentales pour toute l'humanité toutes les âmes du purgatoire pour redonner une gloire au Père pour redonner une sainteté nouvelle aux saints qui sont déjà au paradis, etc. donc Jésus lui dit tu as été le faible instrument donc voilà je trouvais ça intéressant de vous le partager parce que ça veut vraiment dire que les heures de la passion c'est terriblement important et on ne mesure pas ce qui se passe au niveau spirituel lorsqu'on médite ces heures si on les médite en union avec Jésus donc dans sa divine volonté comme nous on fait et bien Jésus vient revivre lui-même ces heures de la passion en nous et j'avais lu dans un autre passage que je n'ai pas retrouvé ça doit être dans le tome 10 ou 11 parce que j'étais dedans récemment que les anges viennent se positionner autour de la personne qui fait les heures de la passion et que les anges répètent se mettent à côté et se mettent à répéter chacune des phrases pour rendre gloire au Père et donc ça fait revibrer toute la création tout passé, le présent, le futur le ciel donc c'est fou ce qui se passe je crois qu'on ne réalise pas du tout donc je vous invite à les méditer quotidiennement tous les jours si c'est possible pour faire plaisir à Jésus et lui rendre gloire réparer avec lui le consoler et l'aimer au nom de tout donc aujourd'hui nous pouvons faire la huitième heure de la passion l'arrestation de Jésus au jardin des Oliviers donc de minuit à une heure du matin au nom du Père qui m'a créé du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie Amen Seigneur je me plonge dans ta divine volonté et je viens complètement m'unir à toi pour être près de toi pendant cette heure où tu vas vivre ton arrestation et tu vas te sentir trahi par ton ami Judas je veux unir toutes mes prières au tienne toutes mes réparations au tienne je veux complètement me plonger en toi Jésus je veux prendre ton amour ta volonté tes pensées ton cœur tes paroles je veux tout faire comme toi Jésus pendant cette heure je veux être près de toi je veux te consoler je veux t'aimer je veux me plonger en tout ce que tu es Jésus et je te remercie vraiment de m'appeler par le biais de la prière à venir près de toi une fois de plus pour t'accompagner pendant une heure douloureuse de ta passion donne-moi vraiment de l'aide de la grâce la compréhension et la compassion de toutes tes souffrances pendant cette heure je voudrais vraiment méditer toutes les heures Jésus tu le sais c'est quelque chose qui me tient à cœur d'être tout le temps près de toi et de t'accompagner à chaque instant mais voilà si c'est pas possible Seigneur je veux t'offrir cette intention d'amour et que cela me profite et profite à beaucoup d'âmes comme si je faisais effectivement et saintement toutes ces heures en continu Je viens demander de l'aide à notre Maman du Ciel pour qu'elle me donne toutes ses vertus et que je puisse consoler Jésus avec ses propres moelles ses propres baisers et sa tendresse En l'honneur de notre Maman du Ciel Je te salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec toi Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de ton sein est béni Sainte Marie, Mère de Dieu prie pour nos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je viens aussi demander vraiment à l'Esprit Saint de venir m'éclairer de venir parler à travers ma bouche pendant cette heure de la passion Et je viens demander aussi à mon ange gardien de m'accompagner et de m'aider vraiment à consoler Jésus et à réparer avec lui pendant toute cette heure où il est arrêté au jardin des Oliviers En l'honneur de mon ange gardien que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Et Jésus comme à chaque fois en union avec toi plongé dans ta divine volonté Je te demande toi-même de méditer en moi et de sauver une âme par moi Comme cette méditation devient tienne elle est divine et donc tu peux tout faire Jésus nous avons confiance en toi et c'est avec foi et amour que nous te demandons ce que tu nous as promis une âme par moi Mon Jésus il est déjà minuit je sens que les ennemis s'approchent Toi, un peu apaisé tu essuies ton sang et tu te rends près de tes disciples Tu les appelles les mets en garde ils se lèvent et te suivent tandis que tu marches à la rencontre de tes ennemis Par ta promptitude tu répares tu répares mes lenteurs mes négligences ma mauvaise volonté et ma paresse à souffrir par amour pour toi Jésus pardon je te demande pardon au nom de tous les hommes passés, présents et futurs pour toutes les fois où je n'ai pas voulu souffrir pour toi Jésus où par ma mauvaise volonté je t'ai quitté je t'ai abandonné et je te laissais seule à souffrir pardonne-moi Seigneur et pardonne à tous les hommes cette méditation je la fais vraiment en union avec toi au nom de toutes les générations du premier homme au dernier au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées de tous les agonisants de toutes les âmes du purgatoire et de tous les pécheurs obstinés reçois vraiment tout mon amour en leur nom Seigneur et reçois toute cette heure que je vais méditer au nom de toutes ces personnes que je te confie maintenant mon doux bien quelle scène émouvante il m'est donné de voir le premier à se présenter est le perfide Judas qui s'approchant de toi et jetant ses bras autour de ton cou te salue et t'embrasse toi l'amour suprême tu ne dédaignes pas ce baiser reçu de lèvres diaboliques à ton tour tu l'embrasses et le serres contre ton cœur cherchant à l'arracher à l'enfer en lui donnant ce nouveau signe d'un amour inouï merci Jésus pour toutes les fois où tu embrasses notre âme où tu veux nous ramener à toi nous nous débattons nous partons et nous courons après les vies du monde et toi à chaque fois tu reviens et tu embrasses notre cœur et tu nous couvres de tes grâces pour que nous revenions à toi et pour nous arracher à l'enfer merci vraiment pour cette constance dans ton amour donne-nous la même constance donne-nous cette grâce de pouvoir t'aimer avec ton amour Jésus mon Jésus comment peut-il ne pas t'aimer ? comment Judas ne peut pas aimer Jésus après tant d'amour ? ta tendresse est si grande qu'elle devrait attirer tous les cœurs et pourtant tu n'es pas aimé tandis que par ce baiser de Judas tu répares les trahisons les tromperies sous l'apparence d'amitié et de sainteté surtout chez les âmes qui te sont consacrées tu obtiens par la même le pardon au pécheur qui sincèrement repentit reviens humblement vers ton cœur très saint et bien Jésus dans ta divine volonté au nom de tous je viens vraiment unir mes prières aux tiennes et mes réparations aux tiennes je veux réparer pour toutes les âmes qui te trahissent les âmes sous des apparences saintes et sous des apparences d'amitié te blessent et s'éloignent de toi comme par exemple les âmes qui te sont consacrées qui ont l'air de t'aimer en apparence mais qui derrière tout ça ne croient même plus en ta présence dans l'Eucharistie et bien pardon Seigneur et par cette heure je te remercie de pardonner au pécheur qui revient vers toi le pécheur qui repentit revient vers toi pardon Seigneur pour toutes les fois où nous ne sommes pas revenus mais merci de pardonner encore et toujours vraiment je te dis merci au nom de tous mon doux bien je resterai à tes côtés pour te défendre pour apprendre ce que tu enseignes et retenir une à une tes paroles ah combien douce à mon cœur cette parole que tu as adressée à Judas mon ami pourquoi es-tu venu amitié adquivinisti il me semble que tu me le dis à moi non pas en m'appelant ami mais du doux nom de enfant c'est comme si tu me disais mon enfant pourquoi es-tu venu afin que je te réponde oh Jésus je viens pour t'aimer pourquoi es-tu venu me répètes-tu le matin au réveil pourquoi es-tu venu me répètes-tu quand je prie pourquoi es-tu venu me répètes-tu quand je viens de recevoir le sti consacré dans mon cœur quel beau rappel pour moi et pour tous mais combien a-t-on combien es-tu venu euh pourquoi es-tu venu te répondre Jésus je viens t'offenser certains font même semblant de ne pas t'entendre et ils s'adonnent à tous les péchés et répondent à ton pourquoi es-tu venu en allant directement en enfer comme tu dois être blessé Jésus à chaque fois tu viens nous chercher tu nous couvres de ton amour et tu tu viens nous envelopper dans ta tendresse et tu nous demandes pourquoi es-tu venu mon enfant parce que tu as tellement soif de notre amour que tu attends une réponse d'amour en retour tu attends cette réciprocité d'amour que tu ne reçois pas et les âmes au lieu de de te répondre quelque chose de doux à ton cœur viennent te blesser et viennent t'offenser en se perdant et en fuyant et en courant en droit vers l'enfer et bien pardonne-nous Seigneur pardonne-nous notre aveuglement notre fermeture de cœur je te demande vraiment par ton sang précieux de venir ouvrir tout ce qui est fermé en nous tout ce qui est dur tout ce qui est rigide et de venir nous ouvrir à toi Seigneur de venir nous remplir de ta lumière de ton amour pour que nous revions tous à toi et que nous voyions vraiment qui tu es Seigneur le créateur et que nous te devons tout tout vient de toi nous sommes néants et toutes les grâces qu'il y a dans notre vie mais tout jusqu'au moindre détail tout vient de toi même le fait de vivre ça vient de toi tu maintiens tout dans ton souffle Seigneur si tu décidais à un instant d'arrêter de souffler sur le monde mais tout serait fini donc remercions à chaque instant et répondons à l'appel de Jésus mon enfant pourquoi es-tu venu ? et répondons-lui Jésus je viens pour t'aimer Jésus je viens pour te glorifier Jésus je viens pour te rendre tout l'honneur les hommages que les hommes t'arrachent en te crachant dessus en te giflant Jésus je viens pour embrasser chacune de tes plaies et aimer le baume de mon amour aimer ma volonté propre que je t'offre pour que tu me donnes ta divine volonté Jésus je viens te couvrir des baisers et des tendresses de ta propre maman et bien répondons-lui ça ouvrons notre coeur et consolons notre sauveur oh que je te plains mon Jésus je voudrais prendre ces cordes avec lesquelles tes ennemis vont t'attacher pour lier ces âmes et t'épargner cette douleur oui je voudrais tellement attacher toutes ces âmes qui s'enfuient qui ne veulent pas de toi Seigneur les ramener à toi et te les enchaîner mais j'entends à nouveau ta voix si tendre dire alors que tu vas au devant de tes ennemis qui cherchez-vous ? et les soldats répondent Jésus de Nazareth et toi c'est moi et que sommes par ces simples mots tu dis tout Jésus tu te fais connaître pour ce que tu es si bien que tes ennemis tremblent et tombent comme morts par terre et toi amour sans pareil par un autre égues homme tu les rappelles à la vie et tu te livres toi-même à eux c'est vraiment un choix il aurait pu s'enfuir non il allait vers la volonté du Père mourir pour nous sauver c'était ou sa vie ou la vie de tous les hommes et il avait déjà choisi donc quand Pierre arrive et vient couper l'oreille il a dit mais Pierre si j'avais voulu m'enfuir ça aurait été tellement facile je me rends moi-même à la destinée que mon Père veut pour moi et bien Jésus merci merci vraiment de d'aller vraiment vers la souffrance l'humiliation la torture et la mort pour nous sauver merci Seigneur donc tu les rappelles à la vie et tu te livres toi-même à eux devant de et ces hommes perfides et ingrats donc ils reviennent à la vie et plutôt que te remercier loin de s'humilier de trembler devant toi et de te demander pardon ils abusent de ta bonté méprisant grâce grâce et prodige ils mettent la main sur toi te ligotent et te serrent avec des cordes et des chaînes ils te jettent par terre te piétinent t'arrachent les cheveux et toi avec une inexprimable patience tu restes silencieux tu souffres et tu répares ainsi pour les péchés du refus et de l'obstination jusque devant l'évidence du miracle et bien Seigneur c'est dans ta divine volonté que moi aussi je m'y ai à toi je m'y ai toutes mes prières au tienne toutes mes réparations au tienne au nom de tous les hommes passés, présents et futurs je répare pour tous les hommes qui sont incrédules malgré tous les miracles malgré tes apparitions à toi où tu viens parler à des cœurs montrer ton sacré cœur malgré les centaines d'apparitions qui sont reconnues de la Vierge Marie malgré même des messages des archanges je raconte Michael etc malgré tout ça il y a encore tellement d'incrédules tellement qu'ils ne veulent pas croire en toi tellement qu'ils n'ont pas la foi et bien pardon Seigneur pardon même devant l'évidence même devant les miracles ces personnes qui ne croient pas blessent ton cœur et moi je te demande pardon et je te fais réparation en leur nom par ces chaînes et ces cordes qui te blessent tu ronds les chaînes de nos fautes et tu nous lis avec la douce chaîne de l'amour avec ce même amour tu reprends Pierre qui veut te défendre en coupant l'oreille d'un soldat tu répares ainsi pour les bonnes œuvres qui n'ont pas été accomplies avec la prudence nécessaire et pour ceux qui par un excès de zèle tombent dans le péché et moi aussi Jésus je répare avec toi pour toutes les fois où nous avons voulu par excès de zèle faire quelque chose pour te plaire et puis finalement nous sommes tombés dans le péché parce que nous avons été trop loin et nous avons fait quelque chose qui t'a déplu comme Pierre ici qui pour défendre Jésus a commis le péché de couper l'oreille du soldat et bien je te demande pardon pour toutes ces fois où nous t'avons offensé par nos actions mauvaises mon Jésus très patient on dirait que ces cordes et ces chaînes révèlent quelque chose de plus de ta divinité ton front est plus serein et tes ennemis eux-mêmes l'ont remarqué tes yeux sont plus lumineux une paix et une douceur telles émanent de ton divin visage que tes bourreaux en sont eux-mêmes surpris le peu de mots que tu dis est tellement pénétrant et suable qu'ils en sont impressionnés et s'ils osent t'offenser c'est parce que Jésus toi-même tu le permets oh amour enchaîné c'est donc pour moi que tu t'es laissé enchaîner pourras-tu jamais permettre que moi ta créature je reste sans chaîne non tu me liras avec tes propres liens et de tes mains très saintes c'est pourquoi je te prie alors que j'embrasse tes mains adorables Jésus de lier toutes mes mauvaises pensées mes yeux mes oreilles ma langue mon cœur mes affections je veux que tu me lis complètement à toi Jésus en même temps en même temps que moi toutes les créatures afin que ressentant la douceur de tes chaînes d'amour plus personne n'ose t'offenser Jésus mon très tendre Jésus déjà tu t'es livré aux mains de tes ennemis en leur donnant ainsi le pouvoir de faire de toi ce qu'ils veulent oh Jésus moi aussi je veux me livrer dans tes mains afin que librement tu puisses faire de moi ce qui te plaira oui Jésus je veux vraiment te donner ma volonté et je veux que tu en fasses ce que tu veux fais de ma vie ce que tu veux Jésus prends les règnes de ma vie et mène-moi là où tu veux que je sois je veux vraiment te glorifier par mes comportements Jésus donc je ne veux plus de ma volonté propre je veux ta volonté donne-la moi je t'en prie je te la demande pour moi mais aussi pour tous les hommes passé, présent et futur avec toi je veux accomplir ta volonté je veux faire réparation et je veux souffrir toutes tes peines Jésus je veux t'entourer toujours de sorte qu'aucune offense ne m'échappe que je puisse réparer aucune amertume que je puisse adoucir aucun crachat gifle que je puisse aussitôt compenser d'un baiser et d'une caresse oui Jésus je veux toujours rester près de toi et je veux apporter vraiment la compensation de tout ce que tu reçois comme offense toujours être là pour embrasser les parties de ton être qui sont blessées par les péchés et les offenses que tu reçois quand tu seras là fatigué de tes chutes mes mains seront toujours prêtes à te relever je veux toujours être avec toi ne pas te laisser seul une minute Jésus et pour être plus sûr de moi prends-moi en toi dans ta pensée dans ton regard dans ton cœur en tout toi-même afin que ce que je fasse je le fasse moi aussi ce que tu fais je le fasse moi aussi je te tiendrai ainsi fidèlement compagnie aucune de tes souffrances ne m'échappera et je pourrai en échange te donner tout mon amour mon bien il est déjà une heure du matin je commence vraiment à m'assoupir je ferai tout ce que je peux pour me tenir réveillée mais si le sommeil venait à me surprendre je m'abandonnerai en toi pour te suivre en tout et moi Jésus dès maintenant je veux laisser en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis mon souffle pour te dire à tout instant que je t'aime et compenser l'amour que les hommes ne te donnent pas je veux te donner mon sang pour te rendre l'honneur et l'estime que tes ennemis t'enlèvent par leurs insultes crachats giflent et puis Jésus je veux te laisser tout mon être près de toi pour te garder embrasse-moi Jésus bénis-moi si tu veux que je dorme un peu fais-moi dormir uniquement dans ton cœur je ne veux dormir que dans ton cœur Jésus ces battements accélérés par l'amour et la souffrance me réveilleront fréquemment afin de ne pas interrompre notre tête à tête c'est convenu entre nous Jésus réflexion pour la huitième heure Jésus s'est livré promptement aux mains de ses ennemis tout en accomplissant la volonté du Père dans les trahisons est-ce que nous nous sommes prêts à pardonner comme Jésus a pardonné tout le mal que des gens peuvent nous faire est-ce que nous l'acceptons comme venant des mains de Dieu sommes-nous prêts à faire tout ce que Jésus veut de nous dans nos croix à nos soucis est-ce que nous pouvons dire que notre patience égale celle de Jésus est-ce que nous sommes patients quand nous vivons la souffrance les humiliations est-ce que nous restons silencieux patients est-ce que nous offrons toi Jésus est-ce que nous remercions même Jésus de nous envoyer de permettre ces souffrances dans notre vie est-ce que nous considérons que tout ce qui nous arrive ça vient des mains de Dieu quelle que soit la difficulté ou la teneur de ce qui nous arrive Jésus enchaîné que tes chaînes emprisonnent mon cœur et le gardent étroitement pour qu'ils soient toujours prêts à faire ta volonté oui Jésus c'est vraiment ma volonté de faire ta volonté Seigneur donne-moi ce cadeau et donne-le à tous tes enfants passés, présents et futurs de pouvoir vivre dans ta sainte et divine volonté en toi pour que toutes nos actions deviennent divinisées par ta présence en nous viens viens dans nos paroles viens dans nos regards viens dans ce que nous allons entendre viens dans nos pas viens dans nos mains viens dans tout Seigneur on t'invite en tout on te laisse le champ libre dans nos vies utilise-nous comme de bons instruments comme tu as dit à Louisa que tu l'avais utilisé comme un instrument pour faire passer ce message de la divine volonté et d'enseigner vraiment toutes ces choses dans le livre du ciel et bien utilise-nous aussi à ta guise pour faire ce que tu veux pour évangéliser peut-être pour aller par là à certaines personnes pour attirer d'autres à la confession ou pour juste amener ton nom pour te défendre et puis quoi si on se moque de nous finalement et bien on aura gagné la béatitude numéro 8 voilà si on se moque de nous à cause du nom de Jésus ou grâce au nom de Jésus et bien on sera récompensé au ciel qu'on a tout à gagner on gagne une âme ou on gagne une béatitude et bien Seigneur merci tu m'as appelé à te tenir compagnie pendant cette heure de ta passion j'ai essayé de prier réparer avec toi et de te tenir compagnie de t'aimer de t'adorer au nom de tous les hommes passés, présents et futurs de te glorifier avec ton propre amour tes propres louanges tes propres adorations maintenant Jésus je dois te laisser et je voudrais te dire merci et te bénir infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous vraiment merci Jésus pour chaque goutte de sang que tu as versé chaque respiration soupir pas, regard parole chaque souffrance chaque amertume que tu as supporté vraiment je veux te dire merci infiniment et je veux que chaque battement de mon coeur soit un hymne continuel d'amour de remerciement et de bénédiction pour toi Seigneur marque toutes les parcelles de mon être avec tes bénédictions pour qu'ils ne puissent sortir de moi rien d'autre que de l'amour pour toi Jésus je ne veux que ça je ne veux que t'aimer toute ma vie je veux te donner toute ma vie pour t'aimer rien d'autre ne m'importe Seigneur je m'abandonne à toi pour tout ce que tu vas faire en moi et Jésus tout ce que je te demande je le demande aussi pour tous les hommes passés, présents et futurs ma prière est vraiment faite dans ta divine volonté et donc prends ma prière comme si maintenant à l'instant même toute l'humanité entière et toutes les générations du premier homme au dernier homme te demander la même chose te demander de les bénir de vraiment les enfermer dans ton amour et les plonger dans ta divine volonté les sanctifier etc tout ce que je te demande pour moi bien évidemment je le demande pour tous parce que je suis unie à toi Jésus donc je m'abandonne complètement en toi Jésus j'ai vraiment confiance en toi je voudrais je voudrais que nos battements de coeur battent de manière confondue pour me donner vie et amour je voudrais vivre en toi Jésus si tu vois que je suis en train de te fuir viens me rechercher lance-moi des flèches de feu fais battre mon coeur plus vite fais bouillonner mon âme mais que je revienne à toi Jésus que je revienne toujours à toi et que je me laisse attirer à cette union à toi Jésus donne-moi le baiser de l'amour divin embrasse-moi et bénis-moi mon coeur reste en toi bien voilà c'est dans ta divine volonté Jésus que nous t'avons tous ensemble prié en union de prière pour te louer te glorifier t'aimer t'adorer et t'encre tout l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils ne s'étaient pas éloignés de toi au nom du Père qui m'a créé du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie Amen Bonne soirée à tous et bonne nuit dans la divine volonté Au revoir à demain